Vous l'avez tous reconnu, c'est évidemment Michael Jackson qui est mort en 2009, il y a maintenant 5 ans. Michael Jackson, adulé, adoré, qui avait des milliards, des milliards de fans à travers le monde. Et bien sûr en France. Adoré, alors perdre la raison et c'est à se demander si justement cette raison n'a pas aussi quitté les prétoires et les tribunaux ici même en France. Parce que quelques-uns de ces fans ont saisi la justice pour dire qu'ils avaient subi un préjudice avec la mort de Michael Jackson. Et bien ce préjudice, il aura été reconnu par le tribunal de grande instance d'Orléans dans le Loiret qui a reconnu un préjudice d'affection. Et bien permettez-moi personnellement de douter de la pertinence de cette décision. Alors je pose la question au député UMP Georges Fenech qui est un magistrat reconnu, qui est un magistrat qui est toujours très attentif à toutes les questions qui touchent au fonctionnement de la justice. Et bien Georges Fenech, trouvez-vous normal qu'un tribunal de grande instance, celui d'Orléans en l'occurrence, reconnaisse un préjudice d'affection à cinq fans de Michael Jackson qui auraient été déstabilisés par le décès brutal de leur idole ? Ils ont même obtenu un euro symbolique de dédommagement. Mais la justice française n'a-t-elle pas d'autre chat à fouetter ? Georges Fenech, répondez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...